Une âge coincée dans des petits boulots sans intérêt pour la postérité. Non, ça vaudrait le coup de tout lâcher pour ça. On ne le trouve pas ? Ben oui. Non, tu reconnais ça. Ça a l'air de rendre tellement humain, tellement serein d'oeuvrer à ce point pour le bonheur des gens. Ne vous y trompez pas. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour moi, Kermann, pour nous rendre meilleurs à l'Université d'Aussez. C'est pas admirable, générosité par elle ? Non ? Ah, si seulement on en était capable. Nous autres, nous autres petits gens, si... Minard, mais oui, Minard, c'est ça. Il avance, mine de rien. Ça coule sous ses doigts jaunes. Il le tient, son grand roman. Déjà une semaine qu'il s'y accroche comme un damné. Vous avez vu, là ? Vous avez vu ? Il vient de regarder en bas de l'écran. Vous n'avez pas fait attention ? En bas à gauche de l'écran. Et vous savez ce qu'il vient de lire ? Page 62. Vous vous rendez compte, messieurs dames ? Page 62. Jamais il n'avait été aussi loin. Jamais il n'avait écrit autant sur un même sujet. Là, je dis, bravo ! Bravo ! Hermann Losslove, le grand écrivain ! J'applaudis ! On applaudit tous ensemble, mesdames et messieurs ! Allez ! Hermann Losslove, le grand écrivain ! Je l'admire tant, vous savez. Calme-toi, mon chéri. Je suis près de toi, maintenant. Tu n'as plus à ta cuisine. Oui ? Oui, tu es là, mon chéri. Tu vois bien tout ça, mon chéri. Tu ne t'impatientes. Je sais, mais... Mais je voudrais tellement que... Tu as raison. J'ai toujours été trop... impulsif. Je reviens très vite. Essaye de rester tranquille en même temps. D'accord ? D'accord. Promis ! Excuse-moi. Excusez-moi, messieurs-là. Mais bon, reprenons. Je crois que nous sommes arrivés au chapitre 13. Je vous propose... D'écouter... Comment dire ? Religieusement. Je sens qu'il va me plaire à moi, ce chapitre-là. Chapitre 13. C'est vers 23h, en sortant de la chambre d'hôpital, qu'il l'a croisée. Il avait un... Une... Une boîte de chocolat à la main. Des chocolats blancs. Non. Non, 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 non. Euh... Des mon chéri. Des mon chéri. Des mon chéri, c'est le chocolat préféré. Il ne s'était pas vu depuis longtemps. Depuis une violente dispute lors d'un repas de famille. Quand il lui avait alors reproché d'avoir maltraité sa fille. Il avait quitté la table et rompu tout contact depuis. Il n'avait pas prévu de le croiser à ce moment-là. Mais, de toute façon, l'heure n'était plus à l'affrontement. Comment elle va ? Elle... Elle... Il... Il avait du mal à articuler une réponse. Encore sous le choc de l'avoir vu à l'instant dans cette chambre, inanimée, cernée d'une meute de blouse blanche qui lui enfonçait des... Des tuyaux plein le corps. Elle... Je ne sais pas. On vient d'arriver. Elle a toujours pas repris connaissance. Elle a juste pas quoi faire. Viens, mon garçon. Viens. Allez. On va prendre de l'air un peu. Ça te fera du bien. Et tu me raconteras. Je reviendrai la voir après. Ils sont allés dans le parc. Devant l'hôpital. On marchait en silence jusqu'à se trouver à un petit coin, près d'un arbre, au bord d'une rivière. Isoler des... les autres gens pour qu'ils puissent, s'ils le voulaient, donner libre cours à ses larmes. Il faisait nuit. L'orage menaçait et il pleuvait déjà beaucoup, mais... peu importait. Cette pluie... lui faisait du bien. Détourner un peu son corps de ses douleurs et de ses angoisses. Que s'est-il passé, mon garçon ? Raconte-moi. Je sais pas. Je sais pas. Elle a dû tomber dans l'escalier. Je l'ai retrouvée en... en rentrant du travail. Je savais même pas si elle a respiré encore. Et son genou droit, il était comme à l'envers. C'est pas très beau, ça, comme à l'envers. C'est même carrément méchant. Pense à l'image. Pense à l'image pour le lecteur. Il... Il faisait comme une équerre. Et l'os... L'os... On voyait l'os qui avait traversé la chair. Et voilà ! Là, il y a une image ! Là, il y a une image pour le lecteur. Son genou droit. Il faisait comme une équerre. Et on voyait l'os qui avait traversé la... L'écherre. Et cette plaie rouge, cette énorme plaie rouge dans son ventre... Tu n'y es pour rien, mon garçon. C'est comme ça. Tu n'as pas à culpabiliser. C'est le destin, tu sais. Parfois, il ne sert à rien de le combattre. Il faut laisser faire les choses. Et la sérénité revient d'elle-même, tu verras. Mais c'est que je l'aime tellement, vous savez. C'est mon ange. Sois fort, mon garçon. Elle est forte, elle, tu sais. Elle va sûrement s'en sortir. Je la connais. C'est ma fille. Herman ! J'ai quel âge, mon sang ? J'ai quel âge ? Je la connais. C'est ma fille. Elle ne lâche jamais rien. Mais tu dis, pour rien, je te dis, c'est comme ça. C'est la vie. Il faut savoir l'assumer. Mais... Tu es fort, toi aussi, je le sens. Ne t'inquiète pas trop. Tout va bientôt s'arranger. Mais... Ils ont continué de parler. Comme... Des amis. Comme si rien ne s'était jamais passé de géant entre eux par là. Ils sont restés là. Un moment. Puis... Un moment. À où les gars ? Une ce qu'est quoi ? Oh ! On se dégâvez les gars ! On l'aurait voulu, j'appelle les flics ! Vous le dis ! Voilà ! Tu donnes ! Non, 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 non ! On tombe là ! Ta gueule, non ! Je vous connais, vous, si vous savez ? Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas Il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de coup de fil Il n'y a rien de tout ça, c'est... C'est de ne pas t'arrêter d'écrire, aussi ! Ah putain ! Tu peux faire une pause, quoi ! T'as vu tout ce que t'as pondu en une semaine, quoi ! Ok, ok, il faut le revenir ! Vas-y ! Ok, ok, maintenant... On va voir... Maintenant dans le dos, voilà ! Ah non, s'il te plaît, mon ange, là ! Je vais vraiment crever, là, il faut vraiment que je dors ! Non ! Il faut que tu avances, Herman ! Allez ! Un peu de courage, c'est ton grand roman ! Il faut que tu ailles jusqu'au bout, cette fois ! Non mais j'irai jusqu'au bout ! Non mais j'irai jusqu'au bout ! Il faut vraiment que je dors ! Herman ! Un peu de courage, pour une fois ! Allez ! Tu fais ce que je te dis maintenant ! Tu te remets au travail, d'accord ? D'accord, mon ange ! Pourtant là, je... Et puis en plus, je... Je sais même plus où j'en suis ! Putain, je... Je suis où ? Chapitre 14 Chapitre 14 D'Armand Et les sorties de l'hôpital Tu t'occupes de moi ? Tu te souviens ? Ah oui, je... Je crois ! C'est bon... Chapitre 14 Elle... Non, non ! Il... Je ne vais jamais y arriver ! Vol ! Allez, Herman ! T'es... T'es Herman Noscleave, le grand écrivain ! Alors tu te sors les doigts ! T'arrêtes de faire ta fiote ! Et tu t'es armé ! Allez ! Chapitre 14 Elle était sortie de l'hôpital trois semaines plus tôt. Le chirurgien avait dit qu'elle ne devait pas bouger de son lit pendant au moins deux mois. Mais... Elle restait là, alitée, sans se plaindre. Jamais ! Et il l'admirait ! L'aimait plus encore pour ça ! Cette force de caractère qu'il ne serait jamais lui-même capable d'avoir ! Il n'aimait plus encore ! Alors qu'il pensait quelques jours plus tôt qu'il était impossible d'aimer plus ! Mais... C'était elle, ça ! Elle, capable comme personne de lui faire découvrir à chaque instant de la vie des sentiments en lui dont il n'aurait jamais soupçonné la force ni même parfois l'existence... Oh là 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 ! Ça c'est bien ça ! C'est beaucoup de répétitions ! Oh là là ! On l'a enchaîné, on va faire ça plus tard ! Lui, il était au petit soin pour elle ! Il s'occupait de tout et... Ce n'était même pas des efforts ! Rien de pénible ou de pesant ! L'amour et l'admiration qu'elle lui inspirait alors donner à chaque geste pour elle, et son confort, des allures de cadeaux ! Autant de petits cadeaux de la vie finalement ! Pour elle, pour elle et pour lui surtout ! Pour le rendre meilleur ! Le rendre amoureux plus encore ! Le rendre un homme bien ! Non ! Ha ha ! Attends voir ! Il lui fallut pourtant retourner un matin au travail. Il avait dû prendre quelques jours de congé, mais l'agence traversait une période délicate et, en dépit des circonstances, elle ne pouvait rester trop longtemps sans son directeur. Alors... Mais alors... Alors... Alors tu vas voir ça mon ange ! La trouvaille ! Alors... Pour que son ange n'ait pas à se sentir trop seul et que lui, de son côté, soit un peu rassuré loin d'elle, il lui avait offert... Un chien ! Un chien ! Un chien ! C'est bon ça ! C'est l'animal ! C'est la fitalité ! Hein ? C'est comme dans les films ! C'est touchant ! Hein ? Il y a toujours un animal ! Et bien là, ça manquait ! Un chien ! Un berger allemand ! Parce qu'il aimait cette race ! Fidèle autant que protectrice et... prête à tuer ! Ou à mourir pour la sécurité de son maître ! Un chien ! Qu'est-ce que tu veux que je passe d'un chien, Herman ? Écoute... Il te plait ? Il s'appelle... Tristan ! Je l'ai fait dresser ! Il... Il est magnifique, Herman ! Tu... Tu es adorable, tu sais ! Mais je n'ai pas besoin de protection ! Je ne risque rien ici ! Mais ça me rassure, moi ! Je n'aime pas te savoir seul quand je ne suis pas... Il y a les voisins, tu sais ! Ouais ! Ils passent me voir de temps en temps, voir si je ne crains rien ! Les voisins ! Les voisins ! Excuse-moi, mais je ne leur fais pas vraiment confiance, tu vois ! Il n'y a qu'à voir comment ils s'occupent de leur gamine ! Elle est gentille, cette petite ! Pourquoi tu dis ça ? Il paraît qu'elle demande toujours de mes nouvelles ! Elle m'appelle souvent ! Moi, je pense que... C'est pour s'excuser de jamais passer de voix, tu vois, qu'ils disent ça ! Moi, je pense surtout... Qu'elle n'en a rien à foutre de toi ! Pourtant, hein, tout ce que tu fais pour elle, là, le cours particulier... Tu dis n'importe quoi ! Pauvre minable ! Tu dis n'importe quoi, c'est tout ! C'est une adolescente ! Elle a autre chose en tête à son âge ! Tu as été adolescente, toi aussi, si je me souviens bien ! Peut-être ! Peut-être ! Mais moi, je n'avais que toi en tête ! Moi, je t'aimais déjà comme un fou ! Et peut-être même bien moins que maintenant ! Tristan, tu dis ? Oui ! Et pourquoi, Tristan ? Je ne sais pas... Je ne sais pas, ça ne te plaît pas ? Enfin, ça ne te plaît pas, ce que j'écris ? Mais si, bien sûr, Herman ! J'adore ce que tu écris ! C'est magnifique ! Tant mieux, parce que... Parce que tout ça, là, tout ça, Tout ça, c'est pour toi ! C'est pour toi ! Tu comprends, mais... Allez, vas-y ! Va voir tes putes ! Ça va... Ça va pas... Alors, Tristan, c'est ça ? Comment ça va ? J'espère que tu vas bien prendre soin de moi ? De moi et de ma mauviède d'homme ? C'est ça, mais... Idiote ! Idiote ! Idiote que j'aime, en plus ! Idiote que j'aime ! Idiote que j'aime ! Idiote que j'aime ! Ça peut faire un super titre ! Idiote que j'aime ! Idiote que j'aime ! Et le prix concours est attribué à Idiote que j'aime ! De... De Hermann Laszloff ! Ah non, le prix féminin, plutôt ! Ah, ça se sent bien ! Il faudrait que je trouve un éditeur qui soit pointu sur la qualité littéraire... Genre là où il écrit, là où je dis machin... Ah oui, à tout sud ! Ça se sent bien ! En plus, j'adore ce qu'il fait, lui ! On pourrait se rencontrer ! Ça serait super ! On pourrait échanger, ça se trouve ! Écrire des trucs ensemble ! Genre correspondance ! Un truc à prise de choux ! Idiote que j'aime ! Idiote que j'aime ! Idiote que j'aime ! Eh ! C'est bon, tu ne vas pas sonner toute seule ? Hein ? Eh ! Mon ange, cette fois, tu réponds ! Eh ! Eh ! C'est bon là-bas aussi ! Hein ! Personne ne veut balancer du gros cible sur les toits de filant ! Ah ! Le trip que je me suis fait tout à l'heure, moi ! Eh ! Tu réponds, mon ange, là, s'il te plaît ! Bon, mais mon ange, c'est... C'était encore moi ! C'était pour te dire que là, j'ai... J'ai avancé vraiment bien, là ! Je pense que j'aurais même fini plus tôt que prévu, quoi ! Je pense rentrer plus tôt, voilà ! Et en plus, j'ai trouvé un titre... Idiote que j'aime ! Qu'est-ce que t'en penses ? C'est fort ! Voilà ! Bon, mais... Je t'embrasse ! J'espère que je t'ai pas réveillé... Je... Je t'embrasse ! Les apions, les apions ! Mon ange qui bat ! Non, pardon ! Excuse-moi mon ange, c'est pas ce que j'ai envie de dire ! Alors, c'est OK pour ça... OK ! Alors, maintenant... Maintenant... On finira ça demain, voilà ! On va dormir ! Faire un petit somme... Et demain ! Et demain, on termine ! OK ! Demain, on termine ! Par contre, il faut vraiment que je dorme... C'est parce que... Tu sais que ça tourne la tête, hein, d'écrire comme ça, tout le temps ? C'est quoi ? Ouh ! C'est pas désagréable, en même temps, comme ça... Une sensation, je... Laisse tomber, Herman ! De toute façon, t'es bien trop naze pour ça ! Ah ! Alors... Alors, je me mets contre toi ! Ah ! C'est parti ! Et c'est parti ! C'est parti ! Voyons, Herman. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Et puis, tu sais bien quel âge j'ai, Herman. Dis, dis, dis-moi, j'ai quel âge, Herman ? C'est pour bientôt, mon chéri. Pour très bientôt. Ne t'impatiente pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.